Le physique de l'animal n'est pas neutre, bien sûr, mais est-ce que c'est intéressant ? Je ne suis pas sûr. Je dirais plutôt faux. On pense tout de suite que ce gros monsieur va avoir un bulldog français, ce petit freluquet va avoir un petit lévrier d'Italie, etc. Mais c'est un cliché. Je pense que c'est plus intéressant de se poser la question psychique. Qu'est-ce qui fait que le chien ressemble à son maître ? J'ai l'habitude de dire que les chiens sont des éponges émotionnelles. Quand on part de la maison et qu'on est un petit peu anxieux, on a peur de laisser son animal tout seul, on lui transmet des signaux de peur, d'anxiété. À son tour, il sera anxieux et peut-être qu'il va déclencher des destructions. On a des échanges émotionnels. Alors tel chien, tel maître, je dirais plutôt tel maître, tel chien. Merci.